Le premier, c'est bien sûr la diversité de son économie. On peut avoir des secteurs d'activité qui sont extrêmement variés. Le deuxième facteur, c'est la reconnaissance de ce fameux écosystème tech qui est extrêmement développé, dynamique. Enfin, le troisième secteur, c'est la question de la qualité de vie. C'est la qualité de ces espaces verts, c'est la dynamique de ces centres urbains. C'est évidemment aussi une offre en matière de formation et d'éducation qui est de premier plan. Alors pour moi, c'est le retour de l'Ouest francilien. Bien sûr, autour du cluster Paris-Saclay avec cette fabuleuse concentration de chercheurs, d'entreprises, leaders sur leur secteur et de startups innovantes. Avec encore de nombreuses possibilités d'investissement et d'opportunités d'implantation pour des entreprises. Regardez de nouveaux formats d'immobilier. Au-delà de l'offre en bureau, nous avons besoin pour répondre au développement de notre système tech d'avoir de nouvelles formes d'immobilier qui permettent à nos entreprises de prototyper, de développer des premières séries et d'avoir cette capacité aussi de showroom. Le projet le plus iconique de ces dernières années, c'est un projet qui concerne un quartier, qui est le quartier d'affaires de Saint-Quentin-en-Yves-Vine. Il y a les trois à la fois, en mettant la question servicielle au cœur de la nouvelle offre qu'il faut développer. Cette offre servicielle, elle va être boostée par l'accueil des JO 2024. Elle nécessite de travailler de façon forte l'accessibilité, la mobilité douce, la qualité de l'espace public, la sécurité de cet espace public, aussi évidemment de prendre en compte les enjeux liés à la santé.